bonjour et bienvenue donc sur la chaîne du harcouille de zan alors je suis heureux aujourd'hui de vous retrouver pour une vidéo sur l'épilation du westy alors moi j'ai appris donc l'épilation du westy avec sébastien batz donc en fait il m'a appris les bases il m'a appris en fait les lignes tout ce qu'il fallait une fois que j'étais opérationnel et bien je voulais encore apprendre plus ou me perfectionner et j'ai pu me perfectionner justement grâce au club des amateurs de terrier d'ecos qui organisent de temps en temps des stages comme ça de perfectionnement de toilettage sur une matinée ou une après midi là ça se passait au cours d'une régionale d'élevage sur un week-end samedi et dimanche le dimanche était donc la régionale d'élevage le concours de beauté tout simplement et le samedi il y avait donc des ateliers dont deux si mes souvenirs sont bons un pour le handling donc la présentation de chien en exposition et la deuxième c'était justement stage de perfectionnement en toilettage alors pour les terriers d'ecos donc il y avait plusieurs intervenants extérieurs des éleveurs toiletteurs mais aussi une jeune fille qui fait donc juste pour elle son plaisir présenter les chiens et asser les toilettes elle même donc ils étaient là pour justement nous encadrer au cours de ce stage de perfectionnement alors pour les cairnes vous aviez madame marilyn courant et sébastien batz au niveau des scottish vous aviez claire kieffer et au niveau des westi plus scottish vous aviez madame ruth o'connor donc moi je me suis inscrit justement pour le stage avec madame ruth o'connor pour le westi j'y suis allé avec ma propre westi qui était déjà bien toiletté enfin bien qui était déjà toiletté et le but du jeu c'était qu'elle me corrige en fait mes défauts me dire ce qui n'allait ce qui n'allait pas et voilà et je suis ressorti de ce stage mais super ravi quoi parce que c'était des petits détails que je n'avais pas capté avec sébastien là j'ai capté alors des fois c'est tout simplement parce que c'est dit par une autre personne avec d'autres mots et en fait je suis ressorti de là j'étais super content puis des petites astuces aussi donc voilà donc là vous allez voir l'épilation donc du westi alors en plusieurs phases j'ai dû découper la vidéo parce que sinon ça durait beaucoup trop longtemps vous verrez qu'à des certaines séquences où j'ai accéléré puisque je n'avais rien à dire j'ai pilé pour que ça soit quand même plus rapide et qu'on s'endorme pas sur la vidéo j'ai accéléré c'est parti aujourd'hui ce qu'on va voir c'est juste l'épilation de l'arrière du chien donc les reins les fesses et la queue ainsi que les parties tondeuses et donc après il y aura la suite donc voilà alors c'est juste mon toilettage je ne dis pas que c'est le toilettage parfait mais par contre c'est bien le toilettage du westi où il faut tout épiler donc n'hésitez pas à partager cette vidéo au maximum parce que malheureusement beaucoup de toiletteurs épilent sur le westi que la ligne du dos donc non le westi on épile tout mais malheureusement beaucoup de toiletteurs ne peuvent pas se rendre des fois des stages de perfectionnement et donc ne le savent pas forcément donc ça peut leur permettre aussi de progresser éventuellement ou de mieux comprendre certaines choses donc n'hésitez pas et si vous avez aimé la vidéo eh bien un petit pouce bleu sur ce je vous dis un bon visionnage et à très bientôt bye bye Alors je vous présente Poker du Harpuidozer donc ça va être notre modèle du jour donc Poker c'est tout en épilation donc on va voir les parties tondeuses et par étapes après donc les parties en épilation donc hop voici le jeune homme donc là je vais surtout faire une mise à plat et voilà le petit béum donc on va faire une petite mise à plat sur Monsieur Poker allez on est parti pour les parties en tonte alors sur le jeune homme ben on l'a déjà lavé hop les dessous de pattes ainsi que le maillot ont été faits on va voir donc en tonte la pointe des oreilles ainsi que l'avant on va tendre et la même chose donc ici pour la queue voilà l'arrière de coeur ok voilà petit jeune homme alors on va faire donc l'intérieur d'oreille à la 10 comme on l'avait déjà pu voir donc je vais faire en fait juste un quart donc ce petit triangle toujours de l'intérieur vers les extérieurs donc en 10 on étape bien l'oreille on part du centre vers les extérieurs voilà voilà ensuite on va faire donc l'extérieur d'oreille donc cette partie là en 3 mm hop hop donc j'en mets bien à plat dans ma main ah il faut que tu fasses debout Loulou faut pas le faire hop 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 voilà hop 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 voilà voilà et voilà hop sur la partie de devant donc toujours en 3 mm alors je vais partir ni plus ni moins qu'en bas de l'oreille en bas de l'oreille vers l'épaule une fois que j'arrive à l'épaule je pars sur le devant donc coin de l'oreille épaule et devant l'épaule. Allez, 3 mm et là je pars sur le devant en dessous je n'hésite pas on peut remonter et on va laisser la mèche ici, donc au niveau de la pointe du sperman hop on va se faire la même chose de l'autre côté donc le bas de mon oreille et descend, voilà hop, voilà, parce que du dessous on n'hésite pas vraiment l'ego, attends, comme ça on n'hésite pas on peut remonter un peu, voilà l'ego c'est là, plus la partie ici toujours, moi je le fais toujours en 3 mm voilà, je le fais toujours en plus je ne s'est pas agréable, ça le reste je te le fer, je fais toujours en 3 mm et voilà! et voilà, pour la partie tente c'est bien rempli et voilà, pour la partie tente Alors, sur ces petits loups, en fait, sur poker, on va faire une mise à plat, donc la mise à plat, c'est, hop, comme vous pouvez le voir, pardon, hop, je ne sais pas si on voit bien, ça part tout seul, hop, voilà, je ne sais pas, voilà, peut-être qu'on le voit, voilà, vous voyez, hop, alors c'est le plus simple à faire, puisqu'en fait, il n'y a pas à réfléchir, pour moi, pardon, c'est le plus simple à faire, c'est on retire et on ne réfléchit pas, le but du jeu, voilà, c'est de faire tout simplement une mise à plat, alors, hop, je commence toujours par l'arrière de mon chien, hop, donc, mon chien a été bien démêlé, dans un premier temps, donc, là, on va voir, en fait, toute la fesse, ainsi que la queue, hop, alors, toujours ma main en amont, je prends, là, j'y vais avec, carrément, un couteau épilé, ce qu'on appelle aussi la pelle à tarte, parce que c'est une mise à plat, alors, attention, la pelle à tarte, c'est pareil, c'est si on s'en sert mal, on peut faire plus de dégâts, hop, je vais vous reculer un petit jour, oui, quand même, voilà, parce que j'ai peur de mettre un coup dans la caméra, et voilà, je prends toujours dans le sens du poil, hop, et voilà, je prends toujours dans le sens du poil, hop, Tu sais ce qu'on va faire Loulou ? On va te mettre autrement, comme ça je peux venir Néanmoins ici un peu sur le côté Le poil est bien mûr puisque ça vient tout sale Il faut dire que je suis un petit peu en retard sur la toilette de mes propres chiens Puisque suite au Covid après, il a fallu toileter quand même pas mal de chiens, de clients Et puis voilà qu'on a pris de retard et entre temps Alors le but du jeu de chez un West, c'est de faire un cul plat On va le raccourcir au maximum Qu'est-ce que tu le discesse que tu fais, je ne sais pas ce qu'on va faire C'est parti. 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 et... ... ...